C'est vrai, la dépression n'est pas une maladie de la mémoire, mais elle est associée à des troubles cognitifs, y compris de la mémoire. La dépression, c'est un trouble de l'humeur qui est caractérisé par une humeur triste, une perte d'intérêt, d'énergie, qui est associée à des difficultés dans la formation et la récupération des informations en mémoire. Une personne qui a une dépression va avoir des difficultés à former des souvenirs qui seront chargés en détails spécifiques. En général, ces souvenirs seront marqués par des pensées négatives. On pense que les troubles du sommeil, par exemple, ont un rôle également important à ce niveau-là. Les personnes qui ont une dépression ont souvent des troubles de sommeil. Par exemple, les insomnies vont avoir un impact sur la capacité du cerveau à consolider les informations en mémoire. Et un autre mécanisme, c'est l'altération du fonctionnement de certaines régions cérébrales qui sont très impliquées. Justement, quand il s'agit de se rappeler spontanément des informations en mémoire, l'hippocampe ou les régions préfrontales, dont le fonctionnement serait modifié. Une fois guéri, une personne avec une dépression va retrouver un fonctionnement normal de sa mémoire. Mais bien évidemment, cette période de sa vie sera associée à des souvenirs tristes et souvent pauvres en détails. Sous-titrage Société Radio-Canada